Salut les mordus, cinquième saison de « Ça se passe entre les deux oreilles, le podcast ». 37e épisode, Raymond. Eh oui, déjà. Incroyable, 37 épisodes, 5 saisons. On a encore des invités incroyables de cette saison qui s'en viennent. Donc, restez à l'écoute. Je vais vous présenter tout de suite les deux premiers invités de la cinquième saison. Pierre-Luc Ouellet, de Juste du Pain. Yes. Et Jeffrey Petriello, je me suis pas trompé, de G.I. Capital. Et l'autre entreprise, c'était Liquidation. Expert et liquidateur. Expert et liquidateur. On va commencer par Pierre-Luc. Pierre-Luc, on s'est connu à peu près en 2015-2016. On a eu bien du plaisir ensemble. On a voyagé ensemble. Même chose avec Jeffrey. Exact. Parle-moi un petit peu de ton parcours entrepreneurial. Qu'est-ce qui a fait que t'es devenu entrepreneur? Puis d'où ça part, là, ton succès? Bien, on a quand même une famille, les deux, entrepreneuriaires. Je te dirais, les parents ont toujours été, je parle pour les deux, mais de mon côté, mon père a toujours été entrepreneur. Il a vagué sur plusieurs domaines, mais en 2008, j'ai parti l'entreprise avec mon père qui s'appelle Juste du Pain. On est fabricant de revêtements extérieurs. Donc, 2008, ça fait quand même 16 ans. Oui, ça va faire 16 ans en octobre qu'on a commencé ça. Puis à travers de tout ça, bien, ça a été un mentor. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai repris le lead de l'entreprise dernièrement. Puis ça va vraiment bien. Il y a des up and down dans l'entrepreneuriat, comme tout le monde le sait, mais on surfe sur une belle vague avec une bonne business. Bien, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on vous voit partout, Juste du Pain. Là, c'est vraiment exceptionnel. De ton côté, Jeffrey, ton parcours entrepreneurial, ça vient du père, de la mère? Bien, moi aussi. Mon père a toujours été dans le monde des affaires, mais on a toujours été dans le monde compétitif. Tu sais, plus jeune, j'ai fait de la course de karting longtemps. Oui. J'ai commencé à l'âge de 8 ans jusqu'à 16, 17, 18 ans. Ça fait que ça te forme, mettons, à être discipliné, tout ça. Ça fait que j'ai comme apporté ça dans le domaine entrepreneurial. Ça fait que j'ai travaillé… Tu as tout à fait raison, le domaine entrepreneurial, le sport et la compétition, souvent, c'est relié de… La discipline, la constance, on en a parlé tantôt avant le podcast, c'est la base. Puis après ça, une fois que j'ai arrêté les courses en 2007, 2008, parce que comme on sait tous, c'est un sport qui coûte cher. Oui. Ça fait que tu as bien beau être le meilleur, mais si tu manques de fonds, tu arrêtes. Ça fait que j'ai commencé à travailler. Ma première vraie job, j'ai été conseiller au ventre dans un dealer de véhicules récréatifs. Tant qu'à moi, ça, c'est une des meilleures écoles que tu peux faire. Tu sais, apprendre à gérer des problèmes, gérer le stress, des clients pas contents, tout ça. C'était un domaine compétitif. C'était un domaine compétitif. Puis après ça, j'ai eu la chance. Je me suis fait inviter, par Pierre-Luc justement, de faire un cours de Jocelyn. Ça s'appelait « Comment utiliser le prêt privé ». À son avantage. À son avantage. C'était une soirée, une coupe d'art. Puis cette soirée-là, ça a changé ma vie. 100 %. Super, ça. Qu'est-ce qui s'est passé qui a changé ta vie? Bien, tu as dit une couple de… Tu es souvent dit, il y a des pépites d'art que tu entends dans des soirées. Puis c'était comment utiliser le prêt privé ou utiliser, en parenthèse, les sous des autres. L'effet levier, oui. L'effet levier. Regarde, si tu te permets, prépare ton histoire vraiment sur qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. Parce que j'ai eu le goût de demander à Pierre-Luc avant, quand tu t'es présenté, tu as dit que ton père a été un mentor. Oui. Qu'est-ce qui t'as appris? Qu'on parle, moi et mon père, on se parle tout le temps comme si on serait des chats de ruelle, là. Tu sais, Jocelyne, ça en est un… Un chat de ruelle? Mais ça. Qu'il ne rentre pas dans sa ruelle, mais ton père ira finir aussi. Pourquoi je dis ça? C'est que, tu sais, des fois, moi, je suis à l'aise de le dire, puis mon père aussi, tu sais, on n'est pas des gens qui ont été à l'école extrêmement longtemps. Oui. On a appris sur le tas. Pourquoi je dis « mentor », parce que mon père aussi est parti en affaires très tôt dans sa vie, genre à 20 ans, 19 ans, je pense. Puis, tu sais, il s'est frappé le nez souvent. Puis, à un moment donné, quand tu dépasses les 60 ans, mettons, tu prends moins de risques. Mais là, moi, c'est plus… tu sais, là, c'est rendu que c'est moi que l'énergie n'est plus lui. Puis, lui, il ne veut pas que je fasse les erreurs peut-être que lui a déjà faites. Exact. Puis, quand je dis « mentor », c'est juste des fois de guider, tu sais, tu peux faire des bonnes… tu sais, en reprenant le lit de l'entreprise, bien, on a des bonnes idées pour les prochaines années de croissance, mais des fois, tu ne veux pas faire les erreurs que lui a peut-être faites à 20, 25, 30 ans. Puis, quand je dis « mentor », c'est un mentor, mais un « partner » aussi, tu sais, qui est moins sans mon bureau, mais chaque soir, il faut que je l'appelle, chaque décision importante, il faut que je l'appelle. C'est comme une validation, qu'il soit là ou pas là. C'est important de pouvoir valider dans la vie, hein? Oui, c'est ça. Parce que quand on est seul comme entrepreneur, puis c'est le fun de voir que vous êtes souvent en équipe, là, mais quand on est seul comme entrepreneur, bien, c'est ce point-là, la validation, est-ce que je fais le bon move? Et là, si tu n'es pas sûr que tu fais le bon move, tu peux y aller un petit peu de reculons, puis ça, ça peut être dangereux parce que tu ne le feras pas à pleine vitesse. Tu sais, c'est comme quand tu rentres dans un virage, tu ne rentres pas comme il faut, tu ne rentres pas comme il faut, bien, tu sais, il faut vraiment que tu prennes la curve qui arrive de la bonne façon. Même chose en entrepreneuriat, quand il y a un move à faire, puis qu'on est hors de notre zone de confort, bien, il faut… Tu ne peux pas le faire à moitié, le move. C'est ça, si tu le fais à moitié, tu vas te casser la gueule. Donc, de là, la validation du mentor qui l'a déjà vécu va être très importante, oui. Donc, Pierre-Luc, manifestement, tu as de la drive, tu as de la passion et en dépit de tout ça, tu es coachable. Bien oui. Parce que c'est bien d'apprendre de nos erreurs, c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Et tu as cette ouverture d'esprit-là, le succès laisse des traces, bien, les traces que ton père a laissées, tu en profites, là. Oui, puis il faut que tu sois à l'écoute, tu sais, tu peux avoir une idée, j'ai vu que ça hier, j'ai une idée de croissance pour une entreprise qu'on veut acquérir ou peu importe ce qu'on veut faire dans le futur, puis tu parles à une banque, tu parles à un courtier, tu veux des avis, tu veux des experts, tu veux savoir, quand tu ne connais pas quelque chose, tu sais, on a commencé en immobilier, on ne connaissait rien, dans l'entreprenariat, là, tu attends, tu grossis, tu apprends au fur et à mesure, ce n'est pas comme avec un docteur, puis tu sais tout d'avance, là. Fait que, puis hier, ma situation a changé sur ma vision, je vais retarder peut-être de quoi, de six mois, un an, tu sais, il ne faut pas en parler, mais il faut que tu sois à l'écoute, même si tu dis, je sais que c'est ça que ça prend, un, de la patience, deux, à l'écoute, puis trois, bien, il faut que tu t'écoutes pour l'instant. La fameuse patience, tu sais, entrepreneur, surtout dans l'immobilier, ça, tu le dis souvent à l'instant. Les gens qui ont de la drive, ça ne va pas avec la patience, des gens qui sont TDAH, ça ne va pas avec la patience, ça fait qu'entrepreneur et patience, c'est très difficile, je pense que ce sont les skills les plus difficiles à maîtriser, là. Drôle de timing, messieurs, parce que justement, ce matin, la journée où on tourne ce podcast, j'ai posté sur mes médias sociaux que la patience te permet de rêver plus grand. Oh my God, bien oui. Oui, ça fait vrai. On en parlait hors-hommes, mais la vie entrepreneuriale, c'est un marathon, c'est un sprint, là. C'est ça. Tu sais, fais une étape à la fois, puis il ne recule pas, là. Tu sais, les grands de ce monde disent, ils avancent, ne reculent pas, Buffett dit, il ne prendrait pas d'argent, c'est la première règle qu'il ne fait pas de face, là. On en perd, fait que, je ne sais pas si tu as raison, Jocelyne, c'est vraiment la passion. Il y a beaucoup plus de bas que de haut, là. Je ne sais pas si tu vas te d'accord, il y a eu au moins 8-9 bas pour un haut, là. Un beau aïe, là. Le aïe vaut la peine. Si tu le célèbres trop fort, il te ramène dans un dame. Le lendemain, tu as une brique top. C'est important de rester humble là-dedans. On va revenir à ton histoire, Jeffrey. Oui, exact, fait que, c'est ça, fait que j'étais allé faire le cours que Jocelyne donnait dans ce temps-là, puis comme je disais, ça a changé ma vie complètement, là, puis il y a des affaires que j'ai apprises dans cette soirée-là, puis que, je pense que c'était au mois de mai-juin, puis là, je pense que le 15 octobre, on a notarié notre premier immeuble, un 6 logement à Bois-Brient. Vous avez passé à travers l'été à prospecter, à regarder qu'est-ce qu'il y avait. On a ramené le listing le soir, je me rappelle, là, j'étais comme ça, ça me prend une validation. Tu sais, on parlait de Mentor, le petit switch qui manquait, là. Tu sais, Jocelyne, encore aujourd'hui, je l'appelle des fois, j'ai des questions, il me guide, il nous guide, tu sais, il y a de l'expérience. On a encore le régulièrement, là, sur vos gros projets qui nous font avancer. Ça fait que ça, c'est pour l'immobilier. Ça fait qu'on a continué là-dedans, puis toujours dans le but d'optimiser les immeubles, tu sais. Vous êtes rendu à quel âge, là, pour le fun? 37, 36, 36, 36, 36, 36, plus de 100 portes depuis le mois de novembre. Exact. Chacun un ou plusieurs entreprises. C'est ça, on a dans le fond. Ça va quand même bien, là, on s'en fait. Oui, vraiment. Ce qui a aidé, aussi, pour rapport à l'immobilier, là, on va faire une petite anecdote, là, mais c'est de déléguer, et non de tout le temps essayer de gérer toi-même. Nous, la journée, là, que ma soeur, Amy, s'occupe du parc à temps plein, là, tu sais, la gestion, tout ça, là, ça nous a permis de, pas d'exploser, mais de grandir beaucoup plus vite, parce qu'au lieu de réparer un tuyau qui coule, là, tu appelles Justin pour un conseil, puis tu essaies d'en acheter d'autres, puis de… Mais de là, de travailler dans l'entreprise, mais pour l'entreprise. Exactement. Focuse à la croissance, c'est non sur le day-to-day, là. C'est la même affaire dans n'importe quelle sorte de business, là. Tu sais, l'immobilier, c'est un net, mais l'immobilier, moi, je compare tout le temps ça. Le monde dit, ah, des locataires, c'est compliqué, non? C'est des clients. Exact. Moi, si j'arrivais chez Justin, 200, 300 clients qui arrivent avec un chèque, le premier, je te garantis que je serais content d'avoir ça, là. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, là. J'arriverais avec les biens. Dans le commerce au détail, tu n'en as pas de ça, là. L'immobilier, c'est la plus belle repeat business. Tu t'entends minimum sur un terme de 12 mois, mais tu sais, moi, j'ai eu des locataires pendant 10, 15 ans. Oui. Ils m'ont donné chaque premier du mois une partie de leur revenu. C'est incroyable, là. Oui, c'est ça. Il faut que tu l'apprécies, puis ça vient avec une part de responsabilité, mais pour en venir au délégué, tu bâtes ton équipe, tu focuses sur la croissance de l'entreprise, peu importe la grosseur de l'entreprise, puis tu ne focuses pas sur le day-to-day. Oui, c'est intéressant, là. Délégué, ça a l'air facile, la façon que tu le dis, là, mais comment ça s'est passé? Comptez-nous ça, boys. Moi, je vais faire une parenthèse où ça a été vraiment un breakthrough, là. J'ai eu un accident de bateau en 2020, OK? Puis je vais y perdre ma jambe, puis une partie de ma jambe, puis du jour au lendemain, je ne suis plus là. Je gérais tout la business, puis dans ce temps-là, on était... Pas vraiment automatisé dans l'usine. On avait 50 personnes travaillées, nous autres, dans l'usine. C'est une fourmilière à 7 heures du matin. Du jour au lendemain, je ne suis plus là. C'est huit mois de temps, ça me prendra à leur venir. Un cadeau mal emballé? Un très beau cadeau. Parce que quand tu le regardes, j'en ai des frissons à le dire, là, mais quand tu te dis de la bonne façon, puis tu y penses, du jour au lendemain, je me suis rendu compte que je n'étais pas indispensable. Puis les gens à l'interne étaient bons. Les gens à l'interne... Tu les trouves malheurs dans ce temps-là. On développa une indépendance, parce qu'ils n'ont plus besoin. J'en ai intervenu, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je suis content. Quand des fois, ils me disent, tu n'es pas obligé de venir, je m'en viens checker. Moi, ça m'a donné confiance, un, à déléguer, parce que des fois, tu ne veux jamais lâcher prise. Puis en même temps, l'équipe se sont rendue compte qu'ils étaient capables de le faire sans avoir ma validation. Moi, je suis là pour aider, amener des idées, améliorer les challenges. Ils travaillent sur la business et non. Puis eux, ils sont autonomes parce qu'un jour au lendemain, ils se sont rendus compte que si Pierre-Luc n'était plus là, on était capables de le faire pareil. Exact. Fait que les deux groupes, autant toi que tu as gagné ton équipe, vous avez découvert des choses sur vous-même. Puis encore du monde, ça fait quatre ans, ça fait quatre ans, puis encore du monde aujourd'hui qui sont là en l'usine, puis qui débutaient dans la structure, puis s'est rendu des cadres, puis ils ont gagné en confiance. Puis moi, j'ai gagné en confiance avec eux autres là-dedans. Mais souvent, quand tu laisses aller comme ça aussi, tu sais, de mon expérience, quand tu es toujours par-dessus l'épaule de quelqu'un, elle va toujours attendre que tu viennes. Elle est dépendante de toi. Mais à un moment donné, si tu n'es pas là, elle va faire comme, bien, si je ne travaille pas, je n'aurai pas de paie à un moment donné, là, tu sais, c'est clair. Donc, ils prennent de l'autonomie, puis ils finissent par se faire leur propre routine. Puis tu sais, souvent, c'est difficile pour un entrepreneur de faire ça parce que, tu sais, je ne dis pas qu'on n'est pas égal entre entrepreneur et employé, sauf que l'entrepreneur, lui, il va aller beaucoup plus vite. Il a des visions. Il pousse. Oui, c'est jamais assez vite. Tandis que l'employé, lui, il fait 9 à 5, mais 9 à 5, ça prend un petit bout pour te déclatcher au matin, puis à la fin de la journée, il est déjà rendu, qu'est-ce je vais faire rentrer chez nous. Mais si on apprend à vivre avec ça, c'est sûr que ça va bien aller, tu sais. Puis tu sais, il ne faut pas s'attendre que tout le monde pense comme nous, parce que s'il serait comme toi, il y aurait... Il y aurait l'autre entreprise. Tu sais, c'est ça, exactement. Fait qu'il faut que tu calibres tes attentes, puis tes accompagnes là-dedans. Laisse-les patiner. Oui. C'est exactement ce que j'ai fait avec mon gars à 4 ans. Je l'ai mis sur la glace, il est tombé assis, s'il m'a pleuré, je me suis viré de bord, je suis parti. Il s'est enlevé, puis après, il s'est ençonné. Oui, oui, il joue encore. 20 ans plus tard. 22 ans plus tard. Bon, mais je me rappelle, tu sais, on se voyait plus il y a 2-3 ans. Mais c'est ça qu'on disait, tu sais, je pense pour un entrepreneur, un des plus gros défis, c'est de déléguer. Une fois que tu as appris à faire ça, après ça, tu peux grossir plus vite. Parce que souvent, tu fais du micro-management au début. Je pense que ça, c'est une des affaires qui est le moins, comment je peux dire ça, constructif. Oui. Tu sais, quand tu es dans ta business, tu essaies de tout faire toi-même. Tu travailles dans le business où tu travailles… C'est que… C'est pas parce que tu es bon à faire quelque chose. Non. C'est ça d'engager quelqu'un qui est meilleur que toi. Que c'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Exact. Meilleur que toi, tant mieux. Mais même que si la personne fait la tâche à 80 % d'efficacité… 80-20. Ça, c'est la… J'utilise souvent cette règle-là, 80-20. Si c'est 80 % bon, là, c'est correct. Pierre-Luc, tu es sûrement, dans l'entreprise Juste du Pain, un des meilleurs. Bien, j'ai tout fait les dossiers, c'est sûr, c'est certain. Parce que c'est ton bébé, parce que c'est une entreprise familiale, parce que tu étais là avant bien du monde. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est toi qu'il faut qu'il fasse tout. Non. Là, je suis à la recherche des gens meilleurs que moi. Oui. Quand j'engage un directeur des ventes ou un directeur d'une, il faut qu'il m'apprenne quelque chose. OK. Je suis rendu à cette étape-là. C'est le fun à prendre. On a réglé des problèmes dans l'usine. On a trouvé quelqu'un qui est meilleur que nous autres dans l'automatisation. Je suis comme, my God, que ça fait du bien. C'est le fun de s'entourer de talent de même. C'est vraiment un luxe. C'est là que tu as l'impression que ça… Bien, quand tu as pu pour l'entreprise. Tous les efforts que tu as fait à prendre sur le tas, à faire des erreurs, toutes ces années-là, parce que tu parlais, c'était quoi, 2007-2008, tu as commencé? 2008, oui. Ça fait 16 ans déjà. Et là, tu t'es rendu à l'étape où est-ce que tu as passé à travers tout le cheminement qu'il fallait pour bien connaître ta business. Tu es capable de te sortir de la business et de travailler sur l'entreprise. Puis mettre les personnes en place qui sont encore meilleures que toi à faire les choses, puis qui vont t'amener des idées que tu n'aurais pas eues parce qu'elles ont une expérience différente. Puis tu sais, mon expérience a pris… Ma situation est… On est tous uniques dans notre situation entrepreneuriale. Moi, ça a pris ce temps-là à cause des up and down de whatever ce qu'on vit, mais tu peux faire ça en 3 ans. Sauf que généralement, ça prend du temps. Oui, oui, c'est sûr. Pas de succès du jour. Tu sais, souvent, on dit « Oui, ça prend 3 à 5 ans avant qu'une entreprise devienne rentable. » Puis ce n'est pas vrai. Ça prend 3 à 5 ans avant que tu te… Tu frappes ton premier dos d'or dans 3 ans. Tu sors la tête de l'eau après 3 à 5 ans. Tu respires. Là, tu es capable de manager, tu respires. Mais tes gros défis vont arriver là. C'est là que tu vas dire « Ça passe ou ça casse, puis ça va plus loin. » Souvent, ça vient avec une deuxième étape de croissance. Tu plafonnes peut-être après 3, 4, 5 ans. Tu te dis « Ah là, je suis dû pour un autre. » C'est comme ça. Ce n'est pas que tu te frappes le nez. Tu comprends? Mais j'aime que tu parles de croissance parce qu'il y a une règle, c'est tout ce qui arrête de croire va mourir. Oui. C'est ça. Si tu arrêtes de croire, autant au niveau personnel, au niveau éducationnel, au niveau entrepreneurial, au niveau familial, les couples qui arrêtent de croire ensemble, qu'est-ce qui arrive? Ils se passent. Ils se passent. Il y a des visions différentes. Ils prennent des chemins différents. Puis à un moment donné, ça brise. Je pense qu'il n'y a pas de « Neurts ». C'est sûr que tu descends ou tu montres. J'ai lu l'article quand Guy Laliberté avait vendu le cercle du soleil. Ça m'a tout le temps marqué à vie. Il dit au niveau où ce qui était rendu, je ne voyais plus ce que je pouvais amener pour faire croire l'entreprise. Il dit qu'il n'y a pas d'entreprise qui est flat. C'est soit que tu es en bas ou que tu es en haut. Ça m'a drivé depuis ce temps-là. J'en reparle encore souvent avec mon père. On ne peut pas s'asseoir pour surfer. On a tout vu. Dans mon domaine, la COVID a été très bonne pour la construction. On a croit que sans vraiment travailler, on aurait pu fermer le showroom puis ça marchait. Puis à un moment donné, tu t'assoies sur tes lauriers et toute l'équipe des ventes devient paresseuse. C'est facile. Tu as plus un an ou deux, la réalité a frappé. Mais dans le fond, c'est quand tu es facile, tu t'en vas par là et tu ne le sais pas. Tu comprends? Le succès est un mauvais maître. Exactement. C'est une bonne phrase. Le succès est un mauvais maître. Jeffrey, 36-37 ans maintenant. Donc, ça fait plusieurs années que tu es entrepreneur et même immopreneur. Qu'est-ce qui t'a frappé dans la face? Qu'est-ce que tu as appris que tu n'avais pas vu venir? Dans le fond, je pense qu'en affaire, c'est d'être capable de trouver des solutions. Parce qu'à la journée longue, dans la situation où je suis, je fais juste régler des problèmes. Mais moi, j'ai une citation que j'ai modifiée de Winston Churchill qui dit, un bon immopreneur ou entrepreneur, c'est quelqu'un qui va surfer de problème en problème en gardant une bonne attitude. Parce que si tu deviens fâché à chaque fois, si ça te sort de ta zone, si tu deviens irrité à chaque fois, il faut que tu accueilles le problème avec gratitude pour commencer. Puis après ça, tu le règles le plus rapidement possible sans règle la moitié. C'est pas un plaster. Règle le problème au complet. Il fallait avec gratitude parce que ça te permet d'aller à la prochaine étape. OK, je te dis comme ça, ça a de la facile. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu mets des yeux, tu enlèves les émotions, mais c'est… Ben, des fois, tu mets des mots de Jésus en place aussi. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est de gérer, de bien prendre des problèmes. Ça, tu ne t'attendais pas tant que ça? Tu n'avais pas vu l'ampleur que… Je pense que tu ne peux jamais être prête à ça. Tu le vis, puis tu t'adaptes, puis tu te rends compte que ça fait partie du quotidien maintenant. À ce temps, je reçois un appel, puis je m'attends… Je suis prêt à régler un problème. C'est rendu ça, parce que dans le fond, on a l'immobilier, qui a ma soeur qui gère beaucoup, qui nous donne un bon coup de main. Ça fait que 90 % des problèmes, on ne l'entend pas parler. J'ai des magasins de liquidation à Repentigny qui va quand même bien, c'est ça, j'ai ça avec mon père. On a une piste de karting à Tremblant aussi. Oui, c'est vrai, ça. Ça s'appelle l'Académie Tag Karting des partenaires, Alexandre Téliani. Ça fait que ça, c'est un gros défi. Vous avez votre podcast avec Alexandre aussi. On a le podcast sans limite aussi. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi que tu n'étais pas conscient? Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi que je n'étais pas conscient? Justement, de régler des problèmes, puis de trouver des solutions rapidement, puis je me rends compte que j'aime ça. C'est ce qui me challenge à tous les jours, qui me rend de… C'est du sadomasochiste, mon enfant-là. Des fois, il m'appelle, il dit « ça va bien, il dit, il y a de quoi qui va arriver. » Des fois, deux, trois jours sans affaire, je suis comme « il y a quoi qui va arriver. » Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui disait « moi, j'aimerais ça faire de l'immobilier, mais je n'ai pas le temps. J'aimerais ça me lancer en affaires, mais je n'ai pas le temps. » « Ma job prend tout mon temps. » Parce que là, on s'entend, deux entreprises, deux entreprises, une piste de carting, une famille, des gens autour, des enfants. Vous prenez le temps de prendre des vacances quand même. Vous faites un podcast. Ça fait un horaire qui est hyper chargé, mais on entend souvent les gens qui disent, puis c'est souvent les gens qui vont écouter les podcasts pour s'inspirer. « Ah, je n'ai pas le temps, ça ne marche pas, mon horaire, ma job prend tout mon temps. » Je pense qu'il faut le faire, mais « enjoy the process », ce qu'ils disent. Il y a des hauts, des bas, puis tu vois du long terme, puis il ne faut pas t'attendre à avoir du succès au jour au lendemain. Deux choses. Deux choses, il ne fallait pas pour l'argent. Il fallait parce que tu aimes ça. Tu vas travailler 7 jours sur 7. Tu vas atteindre bien plus loin que les autres. Moi, le week-end, des fois, je m'en vais à la piste de cartes. Bien oui, des fois, il y a des troubles. Mais je m'amuse peut-être 80 % du temps. J'ai travaillé trois jours là-bas, tu comprends? Le monde sait comment t'as fait, mais je me sens amusé aussi. Je fais le podcast pour un trouble. C'est une passion, faire du karting. T'es parlé, moi j'aime ça. Tu décides de faire un peu d'argent avec ça, bien tant mieux. Exact. Qu'est-ce que t'aimes, tu vas travailler, ça ne sera pas une job. Dans le fond, l'image, c'est bon ce que tu dis, l'image que j'aime utiliser, moi, c'est un peu une métaphore que l'automobile n'a pas été inventée pour mettre du gaz. Non. Le gars qui a pensé inventer une patente, une machine qu'on a appelée l'automobile éventuellement, lui, c'était pour le mouvement. Oui. C'est dit, avec cette machine-là, ça va aller bien plus vite, ça va être moins salissant qu'en cheval. Est-ce que t'as besoin de mettre du gaz dans l'automobile? Oui. Bien sûr. Oui, oui. Fait que le carburant en business ou en immobilier ou en n'importe quoi, t'en as besoin. Sauf que le mouvement vient en premier, puis vous semblez avoir trouvé ça. Oui, c'est la compétition, j'aime, je ne sais pas. Je reviens à ce que je dis, j'ai embarqué avec mon père dans une business que je ne savais pas que j'allais aimer. Oui, j'étais passionné par ça, mais tout le reste, je l'ai fait par passion. Je m'envoie au centre-ville, puis je marche avec quelqu'un où je suis une date. On regarde les bâtiments partout. Oui, c'est la première fois que je vois la fille, puis là, je marche dans le centre-ville, je regarde les bâtiments. Je regarde partout, sauf en avant, même en auto. Je regarde les commerces, je regarde les bâtiments. Je suis heureux, c'est pareil, c'est pareil. Tu le fais parce que ça te tente, puis je suis en train d'en faire un beau projet de construction qu'on n'a jamais fait de construction, puis j'ai juste sorti de m'asseoir sur ma chaise pour regarder ça. Tu ne fais pas ça avec une job que tu n'aimes pas, parce que tu vas dire, crime, je travaille, c'est fatiguant, j'ai hâte d'aller boire un verre. Fais ce que tu aimes, tu as dit, tu vas travailler le dimanche matin. Sûr et certain. Là, vous avez différents projets. Oui. Podcast, carting, immobilier, les magasins de liquidation, la shop, la business de Juste du Pain. C'est quoi le dénominateur commun? C'est quoi au niveau culture d'organisation, culture d'entrepreneur, que c'est la même chose dans tous les shops, dans tous les business, dans tous vos projets d'affaires? Qu'est-ce qui link la business ou qu'est-ce qui link… Qu'est-ce qui relie, là? Qu'est-ce qui… ce qu'on appelle le dénominateur commun, la thématique centrale? Dans le fond, c'est de t'entourer de bonnes personnes. OK, oui. T'entourer de bonnes personnes, puis t'es capable de te déléguer. Puis on a parlé tantôt, mais la règle du 80-20, je pense qu'une fois que tu as ces trois, deux, trois aspects-là, t'es capable, d'après ça, d'en ouvrir d'autres business. Si tu fais du micro-management tout le temps dans une business, bien, ça ne te permet pas d'en ouvrir d'autres. Fait que c'est juste de… mais il y a tout le temps des défis quand même, il n'y a rien de facile là. Donc, on parle pour parler, là, juste pour le fun. Demain matin, un de vous deux ouvre un commerce de crème glacée, puis ça va être pareil. Même en fait, tu trouves les bonnes personnes. C'est moi qui vais vendre le plus de crème glacée sur la rue, ça, c'est ça. C'est bon, c'est. La confiance, ça les fait plus. Après, une usine de cornet en arrière. C'est un peu la même affaire, c'est de mettre les bonnes personnes aux bonnes places, d'avoir une bonne idée, croire à ton projet, puis tu y vas. Autrement dit, c'est une game d'êtres humains. 100%. C'est une équipe, c'est une équipe, 100%. Tu sais, nous autres, on parle toutes les semaines des courses de Formule 1, puis on parle un peu de gossip, là, un moment donné, quand tu parles d'un heure de podcast sur une course de Formule 1, puis on va parler souvent, dans l'arrière, tu sais, c'est des business qui a 1 000, 2 000 employés, là. Tu ne peux pas rouler ça, ce n'est pas un one-man show. Non, non, c'est sûr. Si tu parles de dénominateur commun, puis de leadership, puis de délégué, tabarouette, là. C'est la meilleure business que tu ne peux pas dire. Compétition, délégué, tout le monde sur le même chemin, la vision. On voit aux nouvelles, mettons, à Louis Hamilton qui gagne. C'est bien beau, Louis. Mais en arrière de Louis Hamilton, il y a une équipe de 2 000 personnes. Il y a trois usines. Un gros, gros team. Là, tu parles de 2 000 personnes par écurie. Par écurie. Pour construire l'auto-développement. Il y a des stratégies. C'est une grosse opération. Ça revient à dire que c'est l'équipe derrière qui fait la différence. Le monde voit le gagnant sur le podium, mais il y a plus que ça. Ça, ça veut-tu dire, les gars, qu'à 37 ans, ça veut dire qu'il vous reste encore 30-40 années actives comme entrepreneur? Je pense que je vais être comme Buffett. À 95, je vais être encore là. Je ne sais pas ce que je fais. Hier soir, je coachais deux conférenciers de 83 et 93 ans. Et voilà. Wow. Il y a un petit qui font, c'est sûr. La passion. C'est sûr. Ils drivent. Mon point, c'est que vous avez une vision d'avenir sûrement, puis des objectifs. Il peut se passer un paquet de projets, puis de choses dans votre vie dans les 30-40 prochaines années. Ça va impliquer d'autres êtres humains. 100%. L'équipe. Puis ce que vous avez réalisé, soit avec la course ou tous les autres business que vous avez eus, c'est que le leadership, puis bâtir des équipes, ça va être la clé. En toi, toi, de mon exceptionnel. Ça a même à faire que des sites gros… Je pense, Just, c'est toi qui le dis le meilleur, mais tu es la somme. Bien, ce n'est pas juste Just qui dit ça, mais tu es la somme souvent du monde qui t'entoure. Regarde tes cinq derniers appels, tes cinq derniers messages tels. Ça, c'est vrai. En entrepreneuriat, c'est ça. Dans ta business, ça va être ça. Pour accroître ta business, ça va être ça. Business is people, en anglais, ils disent. C'est juste ça. Raymond, il dit souvent qu'il faut apprendre à congédier des gens autour de toi. Comme des amis. Il y a des gens, des amis, des membres de la famille. Mais ça ne veut pas dire de ne plus aller au baptême de ta nièce. Parce que ça veut juste dire que quand tu vas passer du temps consciemment à dire « je veux m'élever », bien, tu vas le faire avec des gens qui vont t'inspirer. Tu ne parles pas avec des gens qui n'ont pas de succès. De succès, ça ne sert à rien. Premièrement, ils vont te regarder en voulant dire « il est-tu péteux, lui ? » Ça n'a pas de sens. C'est ça. Il parle du travail. Oui, c'est ça. Il est fatigant, il est péteux. Mais si tu jases avec quelqu'un qui a du succès, puis tu essaies de rentrer dans son quotidien, comment est-ce qu'il fait ça, puis tu lui poses des questions. Premièrement, il va être intéressé à ça parce qu'il va parler de lui. Puis deuxièmement, tu vas aller chercher tous les trucs que tu as besoin pour t'élever dans la vie. Puis tu dis prendre, mais donner des trucs aussi, c'est le fun. Tu es le premier à donner énormément de trucs. Puis je t'allais à mon chapeau, tu as beaucoup plus de données que tu as reçues, je ne suis plus sûr et certain. Oui, au travers des années, tu en as fait des conférences, puis de donner ton temps. Mais j'ai reçu plus de coupiers dans le cul que j'en ai donné. C'est sûr, mais tu sais, dernièrement, des fois, on partage, la notion entre partager un succès puis se vanter d'un succès, c'est deux choses. C'est vrai. Puis des fois, partager ses succès, ses accomplissements, ses mini-victoires, on en parlait avant le podcast, ça amène que les gens, OK, il y a du succès, je vais lui demander des créations. Puis là, un moment donné, tu te vas te poser des questions. Comment tu vas pour acheter ici? Comment tu vas pour gérer deux business? Comment tu vas en gérer quatre? Puis donner, je trouve que c'est aussi le fun que ça va. J'ai vraiment appris à donner dernièrement dans la dernière année, puis j'aime ça. Il y a deux pépettes d'or dans les deux ou trois dernières minutes qu'on vient de discuter. La première, on a parlé de réseau, l'important de s'entourer. La nature nous offre des leçons souvent puissantes. Prends ce qu'on appelle un atome de carbone. Oui. Vraiment, c'est basic comme matériel. Avec un atome de carbone, tu peux faire deux choses, si tu veux. Tu peux faire un crayon à mine ou tu peux faire un diamant. Avec la même matière de base. La différence, c'est comment l'atome est disposé en réseau. Wow. Comment le réseau est bâti autour de l'atome? Il va y en avoir plusieurs atomes de carbone, on s'entend. Comment le réseau est bâti, tu peux faire un diamant ou un crayon à mine. C'est sûr que tu écrits un chèque ou tu collectes. L'autre chose, c'est quand on parle de données, souvent, c'est quand on a commencé à le faire qu'on se rend compte comment ça nous nourrit spirituellement. C'est même beaucoup de gens qui lisent du développement personnel dans notre gang, dans notre communauté. Abraham Maslow, le père de la pyramide des besoins, la pyramide hiérarchique des besoins. Abraham Maslow a créé sa première pyramide dans les années 40, alors qu'il était au pic de sa carrière de psychologue. Un peu avant sa mort, en 70, il a rajouté sur le top de la pyramide ce qu'on appelle la transcendance de soi. Autrement dit, servir une cause plus grande que soi. Un coup, quand tu regardes la pyramide, elle est progressive. Les besoins de sécurité physiologiques, après ça, être capable d'avoir une job, payer tes billes, puis après ça, être capable de contribuer, puis ainsi de suite. L'estime de soi, la confiance, l'épanouissement. On a souvent pensé que l'épanouissement de soi, c'est-à-dire être fier de la job que tu fais, c'était le dernier bloc de la pyramide. Lui, avant sa mort, il a rajouté un autre qui est servir une cause plus grande que soi. Wow! C'est là que c'est correct. Il y a une progression dans la pyramide. Tu assures la sécurité de ta famille, puis toi-même. Tu envoies tes enfants à l'école, puis tu essaies de leur donner le mieux. Après ça, il y a différentes étapes. Sauf que quand tu as réussi comme entrepreneur, ou comme leader d'opinion, ou comme leader, la meilleure façon de continuer à te réaliser et à t'honorer, c'est de servir une cause plus grande que toi. C'est pour ça que souvent, on voit les entrepreneurs qui ont un certain succès, vouloir prendre la parole, vouloir donner des conférences, vouloir aider, siéger sur des conseils d'administration, de fondation. C'est toutes des choses que ça aide les autres, puis ça ne rapporte pas grand-chose. Des conférenciers au Québec qui font vraiment de l'argent avec ça, il y en a où. Je ne pense pas que tout le monde. C'est des petits cachets, puis souvent, c'est vraiment bénévole. C'est ça. La poitrine de poulet. Oui. Tu manges gratis, tu as un verre de réchauffé. Je suis d'accord. Messieurs, ça passe tout le temps très vite, nos épisodes. L'épisode tire à sa fin. Comme mot de la fin, chacun va tôt, si on vous demandait, on a une communauté d'entrepreneurs et d'immopreneurs ou d'investisseurs immobiliers qui, pour la plupart, n'ont pas passé à l'action encore ou hésitent. Quel message d'inspiration, en terminant, vous pourriez le partager? Moi, je dirais, ça aurait été plate à dire, mais de ne pas écouter le monde autour. C'est très vrai. Pas plate. Je parle autant de ma famille, j'allais à ma famille, mais c'est du monde plus réservé, mettons. Puis si j'aurais écouté le monde proche, je n'aurais jamais acheté d'immeuble parce que c'était trop cher. C'était trop risqué. C'était trop cher il y a sept ans, ton parc a doublé de valeur. Exactement. C'est trop risqué. Attends. Ça va baisser. En gros, résumer de ça, c'est de ne pas nécessairement écouter le monde autour de toi, d'entourer des bonnes personnes, de croire en toi-même puis de foncer puis d'avoir de la constance. Constance, c'est une des choses des plus importantes. C'est vraiment super qu'est-ce que tu dis. Puis au niveau de l'immobilier, moi, je suis très proche de Jacques Lépine. Puis Jacques Lépine, dans les années 80, le monde disait c'est beaucoup trop cher. Il payait 20 % d'intérêt. Il payait 20 % d'intérêt. C'était trop cher, le taux d'intérêt. Les maisons, les immeubles étaient trop chers. Puis tu sais, il payait un triplex genre 30 000 dans le temps. À voir si. Chaque fois qu'on achetait un immeuble, on le trouvait trop cher. Exact. C'est tout le temps trop cher. C'est un vol. C'est un vol, c'est ça. Puis comme que Jocelyn dit, des fois, tu me l'as dit souvent, c'est de le temps arranger des choses dans l'immobilier. Oui. Fait que tu sais, des fois, le cash flow n'est pas nécessairement bon, mais tu le laisses un an ou deux. Puis là, ça s'améliore les revenus. Fait que c'est ça. Puis Luc? C'était quoi ton question? Une petite leçon en terminant comme closing. En affaires ou en immeuble, n'importe quoi. Acheter un business, partir à une entreprise, tu ne seras jamais prêt. C'est comme faire un enfant. Peu importe ce que tu vas te faire entendre, tu ne seras jamais prêt. Lance-toi. Le monde dit, comment tu fais? Je saute en bonne vue puis je la corde dans les mains puis je m'attache en chemin. C'est bon. Quand tu es dans les heures, tu trouves la solution de régler le problème parce que l'asphalte, elle s'en vient. Tu n'as plus le choix. Acheter un immeuble, tu ne seras jamais prêt. Tu sais, le premier refinancement qu'on a fait, le premier achat qu'on a fait, écoute, on ne savait aucunement ce qu'on s'en allait. On avait nos maisons en garantie. On était inconsciemment incompétents. Oui. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est Patrice Ménorque. Oui, Patrice Ménorque. Tu étais quatre stages. Je ne me reviens pas. Nous autres, on est rendus incompétents, consciemment. Non, compétents, inconsciemment, en tout cas, de comme même. Puis, tu sais, il faut juste que tu te lances. Il faut juste que tu te lances en affaires. Tu pars un barbershop, parlez. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas retourner du côté? Tu comprends? Achète un immeuble. Qu'est-ce que tu vas? Tu ne l'achèteras pas. Tu trouves des solutions à fur et à mesure. Bien, souvent, quand on attend d'être fin et prêt, d'avoir tous les paramètres, d'avoir tout ce qu'il faut, on ne passera pas à l'action. Bien non, c'est ça. Tu passes pas à l'action. Tu freezes. Puis, si tu dis, bien, tu sais, en cours de route, je ferais un site internet. En cours de route, j'aurai des cartes d'affaires. En cours de route. Exactement. C'est un peu comme quand je raconte l'histoire de mon marathon. Tout le monde me disait, tu t'entraînes-tu? Parce que je m'étais engagé publiquement. Oui, oui, je m'achète des sujets puis je vais aller courir. Mais je n'avais pas besoin de nouveaux sujets. C'était juste un excuse que le moins intéressant, disait, t'es mieux sur le sofa que de courir. Exactement. Je fais un marathon puis je retourne au championnat du monde des courses, tu sais, de cartes que je fais. Puis, en tout cas, je suis retourné au championnat du monde, finie deuxième, nan, nan, nan. Puis, j'en fais encore de m'amuser, mais le marathon, je l'ai fait de reculons puis, tu sais, exactement ce que tu n'étais pas prête, whatever, le plus long que j'avais fait, c'était 15 km. Là, j'étais arrivé une fin de semaine et je lui ai dit, t'es un malade, dame. Je me suis inscrit. 42 km. J'ai fait mon 42 km. de ne pas marcher pendant 4 jours, mais les fêtes, tu comprends? Ça n'a même affaire que de partir en affaires. Tu sais, donne-toi une coupure dans le cul. Tu n'as peut-être pas préparé comme tu étais supposé de préparer. Tu ne seras jamais prête. Merci, c'était vraiment super. On continue à vous suivre dans le podcast Sans Limites dès lundi soir. Vous allez sortir après chaque course, c'est ça que vous dis. Exactement. Avec Alexandre Pelliani. Y a-t-il un autre partenaire? Vous êtes juste trois? On est quatre. Sam de G-Média qui fait tout le contenu. Super. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, les gars. Merci. Belle intense, courée intense de belles pépites d'or. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Merci les auditeurs, on dit dessus, téléspectateurs, non, podcasteurs. Podcasteurs. 37e épisode maintenant complété. Vraiment des belles pépites d'or encore une fois. On se revoit la semaine prochaine, même en même poste. Sous-titrage Société Radio-Canada